Musique Musique Même si pendant trop longtemps Tu as refusé de lui parler Jésus connaît tes sentiments Il est toujours prêt A recommencer Même si des milliers de fois Son regard tu as Évité Angoissé Déchiré Tourmenté Vivant en la Culpinabilité Il te Salut, salut, bienvenue sur Francis Conan African Gospel Video Reaction Pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois Vous pouvez suivre toutes nos vidéos sur notre canal YouTube Francis Conan African Gospel Video Reaction Cette réaction c'est pour partager un peu quelques impréhensions que j'ai concernant la finale C'est vrai, j'ai fait beaucoup de vidéos où je dis qu'il y a de cela 3 à 4 prime que Kalenga premier est en train de récolter un nombre de vues assez important Il fait pratiquement le double de vues de ceux de la sœur Stelia Kumba Et j'ai toujours dit sur ma chaîne que le nombre de vues n'est pas équivalent au nombre de votes Mais c'est un proxy Comme en anglais c'est un proxy En français on peut dire que c'est une dérivative C'est quelque chose qui peut nous donner une éducation de ce qui va arriver Sans pour autant qu'on connaisse l'issue finale Donc pour moi je suis vraiment un peu inquiet pour la sœur Stelia Et je vais vous dire pourquoi Je suis aussi inquiet pour le frère Kalenga Je vais vous dire pourquoi D'abord tout commence à partir de la boutade de Anthony Fauci Tout le monde sait qu'il a fait une sortie Où il a dit qu'il se retirait Il a énoncé des idées Son opinion sur lesquelles il n'est pas d'accord avec quelques pratiques de Madiabous On ne va pas revenir sur cette polémique Mais Anthony Fauci a peut-être sonné la lampe sur quelque chose Et avant de continuer Nous allons écouter encore ces deux candidats Sous-titrage ST' 501 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 donner un signe au monde que non, nous ne sommes pas local, nous sommes un concours international. En choisissant Stelia comme le vainqueur, nous donnons ce signal-là que Madjabou est au-delà du Congo ou au-delà des deux Congos. En donnant la victoire finale à Stelia Koumba, sans doute que Madjabou donne un signe important qu'ils ne sont pas local, ils sont aussi internationaux. Maintenant, dans le cas, si Galinga Premier ressort comme le vainqueur, cela va vraiment créer un toit bouillé au niveau même de l'Europe. Mais cela va créer la joie au niveau de la RDC ou au niveau même des Africains. Mais, moi je dis qu'en donnant la victoire à Kalinga Premier, Madjabou peut être aussi en train de dire non, ce n'est pas un concours de nationalité, mais c'est un concours de talent. Donc, le juge et le nom de vote a prévu que c'est Kalinga Premier qui doit gagner. Donc, les deux arguments sont valables pour Madjabou. Mais comment le public va prendre cela? Comment le public va réagir à une victoire de Kalinga? Vont-ils dire encore, ce sont les mêmes Congolais ou vont-ils dire encore, c'est un chanteur de charme, un chanteur de talent? Comment le public va prendre une défaite de Stelia? Après avoir connu une mésaventure avec Voice of France ou Europe, ici encore, si elle ne gagne pas cette compétition, beaucoup de gens vont dire, voilà, elle n'est pas vraiment dans cette grâce de gagner une compétition avec une aveugle internationale. Donc, c'est là où, depuis quelques jours, je suis en train de méditer, je suis en train de tourner ma tête. Est-ce que Stelia gagne avec le poids des juges ou est-ce qu'elle va gagner avec le poids des votes? Si on part au niveau des votes, moi, je vous dis que les Congolais, ils sont vraiment, vraiment solidaires. Je crois que beaucoup de Congolais vont voter pour Kalinga. Beaucoup de Congolais aussi vont voter pour ceux qui aiment la bonne musique, vont voter aussi pour Stelia. Donc, pour finir mon argumentation, je dis que le problème est dans le camp des votes. Si les votes ont une masse importante au niveau de Stelia, au niveau des juges, je crois qu'elle peut passer. Alain Paluku n'était pas le candidat avec le plus de popularité. Sinon, on aurait donné ce concours de la saison numéro 1 à soit Princesse Béthou ou on aurait même donné à Soukaina. Mais je crois que la victoire d'Alain Paluku est venue du nombre de points qu'il a récoltés au niveau des juges. Donc, pour finir, si Stelia gagne ce concours, ça sera à cause de sa technicité et à cause de sa constance et à cause du nombre de points qu'elle aura eu à partir des juges. Si Stelia perd ce concours, ça sera à partir du nombre de votes assez moins élevé par rapport à Kalinga. Donc, pour conclure, les deux peuvent avoir le même nombre de points au niveau des juges. Mais ce sont les votes qui vont faire la différence. Et dans ce cas, je vois vraiment mal ma soeur, Stelia Koumba, qui est la candidate de l'international, prendre cette finale. Si j'ai tort, donnez-moi cela en commentaire. On est à quelques jours de la finale et nous saurons si mon argumentation est fausse ou elle est fondée. Dans tous les cas, Même si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait t'appeler. Encore ce soir, elle peut te diriger. Soufflez à ton oreille, que tu es pardonné. Non, 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 ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas pour demain. Ton Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur Et remplir d'amour Le vide de ton cœur Il te tente Laisse-le déployer sa grandeur Laisse-le déployer sa grandeur Laisse-le déployer sa grandeur Ah.